Et coucou YouTube, bienvenue, ça y est, il est là, le McDonnell Douglas MD, de TFDI Design, enfin il est là, il sort le 2 juillet, donc il sort mardi prochain, je vous remercie très 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 chaleureusement toute l'équipe de TFDI pour leur confiance, et pour avoir permis d'obtenir cette pré-release, il est superbe, il est vraiment très 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 joliment modélisé, et nous sommes à l'aéroport de Ballon, pour du coup un petit vol test. Alors ce n'est pas un tuto complet, puisque je maîtrise beaucoup moins cet appareil que le 777, le 737, ou la 320 par exemple, donc je n'aurais pas la prétention de dire que c'est un tuto complet, mais voilà, c'est une approche test, avec je l'espère des explications les plus exhaustives et les plus pratiques possibles, pour que vous puissiez vous aussi opérer cet appareil en toute confiance, et de manière efficace. Donc on va déjà grimper à bord, par le biais des escaliers à l'arrière, histoire de voir comment est modélisée la cabine, qui est vraiment modélisée dans le détail, c'est très agréable. Alors, nous sommes au niveau de l'amponnage, ou la vache, alors je ne sais pas ce qui s'est passé ici, c'est une zette de crime, il y a eu des turbulences, il y a personne qui a encore pu passer le ménage, ou celle-là, oui je ne sais pas, c'est assez impressionnant, bon, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais on ne va pas s'éterniser ici. Alors, donc c'est une vieille cabine, voilà, puisque le McDonald's de glace est évidemment plus en service, c'est un petit peu du rétro-fly-in en fait, ce qu'on fait, et on peut constater d'ailleurs que, voilà, et les écrans, il n'y a pas d'écran individuel sur les sièges, les compartiments à bagages sont moins autonomiques qu'à l'heure actuelle. Les sièges, oh là là, c'est quoi son bruit ? Très étrange. Je ne sais pas ce que c'est ce bruit, mais c'est vrai que c'est un petit peu chênant pour parler. Oui, donc les écrans ne sont pas individuels, et la qualité des sièges est assez relative. Et c'est ça qui fait son charme, le côté rétro est très bien modélisé. On a une partie business, très joliment modélisé aussi. Et au niveau, voilà, au-dessus des places, c'est assez bien foutu aussi, je dois avouer, c'est plutôt détaillé. Ce n'est pas aussi détaillé qu'un Phoenix ou un PMDG, certes, mais beaucoup plus qu'un LVFR, c'est beaucoup plus qualitatif. Ça, c'est clair. On va rentrer dans le cockpit, du coup. Voilà, on s'entend mieux. J'espère que vous avez réussi à m'entendre avant. Donc, voilà, nous prenons place à bord du cockpit. Et c'est parti, on va tout de suite démarrer notre flot. Alors, sachant que la porte, même si elle s'ouvre et elle se ferme de manière assez violente, elle est interactive. Donc, vous pouvez effectivement circuler aussi à l'aide de la vue cockpit sur l'intégralité de la cabine, ce qui est très plaisant. Et ça vous permet notamment de déterminer, de régler vos propres vues personnalisées, comme je l'ai fait par exemple ici, pour voir les différentes vues qui peuvent être intéressantes au cours de votre vol. Du coup, on trêve de... Voilà, bam, j'ai claqué la porte. Trêve de rêverie. Donc, la première chose que vous faites quand vous entrez dans la cabine, c'est bien évidemment, vous pencher sur les fusibles. Il y en a un sacré paquet, il faut vérifier qu'ils sont tous rentrés. Et donc, ils sont tous fonctionnels. Bien évidemment, vous vérifiez aussi les équipements de sécurité. Il est juste un petit peu dommage d'avoir pas modélisé les choses un petit peu jusqu'au bout dans les détails. Par exemple, l'indicateur de pression de l'extracteur. Mais globalement, vous voyez que la cabine est quand même superbement modélisée. C'est quand même du très très joli travail. Ici, on a des fusibles aussi. Donc, les fusibles ne sont pas interactifs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les débrancher ou les rebrancher à votre guise. On a quand même pas mal d'équipements de sécurité qui sont modélisés, ce qui est appréciable. Mais pas grand-chose d'interactif. C'est surtout du visuel. Du bon visuel, mais c'est surtout du visuel, quoi. Et bien, c'est parti, on s'installe. Donc, TFD Design nous propose ce MD-11 avec une Flight Tablet. Ce qui est très plaisant et ce qui facilite grandement les choses. Vous pouvez choisir de l'afficher ou pas en cliquant sur le petit chargeur. Et donc, ça vous permet d'avoir une vue un petit peu plus dégagée éventuellement. Vous renseignez votre Simbrief Tag. Et ensuite, vous pouvez importer votre plan de vol. Et pour le plan de vol de cette vidéo, on va réaliser un petit vol Balmuluz-Lisbonne-Portugal. Et je vais la faire en plusieurs fois aussi, comme pour le 777. Puisque je sais, je sais, j'ai la suite de la vidéo du 777 qui m'attend. Mais très franchement, pour une fois que je réussis à négocier avec un développeur pour avoir un appareil avant d'autres Youtubers. Franchement, j'en profite. Donc, voilà, je vais faire ça. La prochaine vidéo qui sortira sera la suite du 777, ensuite la suite du MD-11, etc. Je vais essayer de faire un peu les deux en même temps, au rythme où je peux. Voilà, donc vous m'excuserez. En même temps, j'espère que vous serez un petit peu hypé par cet appareil. Parce que moi, je le suis. Donc, une fois que vous avez renseigné votre Simbrief Tag, eh bien, vous pouvez importer votre plan de vol Simbrief, comme ce que je viens de faire. Et vous pouvez directement implémenter votre plan de vol dans le FMC, ainsi que vos masses et votre carburant. Vous pouvez bien évidemment aussi lier l'EMD-11 à votre compte Navigraphe. C'est ce qu'on va faire. Enfin, je l'avais déjà fait, mais ma foi, on va le refaire. Ce n'est pas un souci. Donc, on me laisse juste un tout petit peu de temps. Hop, le temps de scanner le QR code. Et d'autoriser la liaison avec mon compte Navigraphe. Donc, paf. Voilà. Donc, aéroport de départ. Balle, melouse. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Le payload. Donc, le payload, il est... Enfin, tous les menus sont très intuitifs. Vous verrez. Vous avez la partie cargo et passager, la partie zero fuel weight. Vous avez une partie performance qui vous permet de calculer vos vitesses de référence. Ce qui est très appréciable aussi. Donc, la partie cartes. Donc, la partie service qui vous permet d'opérer le ground power unit. L'air conditionné sans avoir les packs. Donc, l'unité externe, on va dire, d'air. Et les portes, soutes et passagers. Vous avez aussi le choix de démarrer, enfin, de régler votre appareil dans différents états. Ici, bien évidemment, on est en cold and dark. Et puis, vous réglez vos options. Alors, je précise tout de suite parce que c'est vraiment pas habituel. Nous sommes ici dans le cas d'un avion à trois réacteurs. C'est la particularité du MD-11. Et c'est à ça que tout le monde le connaît, notamment. Il n'y a pas de possibilité de calibrer les manettes des gaz avec la tablette ou avec le FMC. Il faut en fait passer par le menu des commandes du jeu. Et je vais vous montrer comment est-ce que moi, j'ai paramétré mes commandes, sachant que je dispose du Bravo Throttle Quadrant. Donc, ce qui marche, en tout cas chez moi, c'est de prendre, par exemple, un profil que vous utilisez pour des Boeing, par exemple, à deux réacteurs. Vous ouvrez le gestionnaire de préréglage et vous dupliquez ce profil. Une fois que c'est dupliqué, moi, je l'ai appelé le MD-11. Et tout ce que j'ai fait, en fait, par rapport au Boeing de réacteur, c'est que j'ai ajouté un axe pour le moteur numéro 3. C'est-à-dire qu'il faut que vous cherchiez axe... Pardon, c'est pas non. Axe manette. Et on a la manette des gaz. Vous avez donc l'axe manette des gaz 1, 2 et 3 à calibrer. Donc, typiquement, ce sera les manettes que vous voyez ici, 1, 2 et 3. Vous décochez axe inversé et donc, vous pouvez vérifier que vos commandes sont bien enregistrées par rapport à l'axe des manettes des gaz. Et pour les reverse, là, il faut que vous cherchiez coupure manette. Et vous avez coupure manette des gaz 1, 2 et 3. Et donc, ça, ce sont les petits bitoniaux qui sont ici, qui servent à actionner les reverse. Coupure manette des gaz 1, donc, vous actionnez le bouton et vous relâchez. Donc, ici, je vais supprimer l'entrée actuelle. Voilà, validez. Donc, si je veux la manette des gaz 1, je lance la numérisation. J'active le petit bouton qui sert à activer les reverse. Je relâche et je valide. Et vous faites ça pour les autres. Maintenant, très important, il faut que l'option ici soit relâchée. Donc, là, c'est relâché, là, c'est relâché. Et là, ce que je viens de faire, vous voyez, c'est appuyer. Donc, il faut que vous alliez dans le menu, que vous retourniez dans le menu et que vous sélectionnez relâché et que vous validiez. Et là, c'est bien relâché. Maintenant, il faut encore faire une dernière manip. Et là, c'est reduc manette gaz 1, 2, 3. Et c'est le même bouton. Donc, là, par exemple, je vais supprimer l'entrée. Voilà, pour la manette des gaz 1, c'est toujours le même petit bitonio. Donc, on y va. On lance la numérisation. Vous l'activez, vous le relâchez. Touche déjà utilisée ailleurs, c'est normal. Effectivement, vous l'avez assignée à la commande coupure manette des gaz 1. C'est pas grave, c'est normal. Et là, par contre, vous laissez en appuyer et vous validez. Donc là, c'est bien en appuyer, etc, etc. Donc, vous appliquez, vous enregistrez et vous revenez. Et là, du coup, vous vérifiez. Vous avez bien votre axe moteur 1, axe moteur 2, axe moteur 3. Et quand vous activez les reverse, vous avez donc cette animation qui s'affiche. Et ça colle. Voilà. Donc, ça, c'est... Voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi, je les paramétrerais. Et ça marche plutôt très bien. Donc, c'est parti. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Dans un premier temps, on allume la batterie. Alors, cet appareil fait un petit peu peur parce que, très franchement, par rapport aux autres, moi, il me donne l'impression d'être en bordel, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est pas... C'est pas très intuitif comme tableau de bord. Donc, c'est pas grave. Finalement, il fait peur. Mais, vous verrez, vous n'avez pas tant de choses que ça à faire. Donc, vous vérifiez, avant d'allumer la batterie, que, ici, l'Emergency Power. Donc, on a le panneau électrique. Ici, l'Emergency Power est, bien sûr, OFF. Vous vérifiez également que la manette du train soit, bien sûr, OFF. Vous vérifiez que le frein de parc soit bien mis. Donc, il est en position tirée quand il est bien mis. Vous vérifiez que les spoilers et les volets sont en position haute. Donc, ils sont rétractés. Vous vérifiez que le radar météo soit, bien sûr, OFF. Minimum, 0. OK. Ici, pareil, le transpondeur, on est bien sûr, stand-by. Les wipers, donc, windshield wipe, sur OFF à gauche, sur OFF à droite. Et ici, le dump fuel et le matful fuel. On sont bien gardés. Et sur OFF aussi. Une fois que ça s'est vérifié, donc, on est bon. On peut allumer la batterie qui se trouve, bien évidemment, sur notre panneau électrique. Ici, en haut à gauche. Batterie. ON. Et là, vous avez quelques éléments qui se mettent en marge, vous entendez, mais vous n'avez pas tout qui se met en marge. Parce que, comme pour le triple 7, c'est un appareil qui est très énergivore. Donc, vous branchez votre GPU. Grâce à la tablette, vous pouvez le connecter, donc, grâce au service. GPU, il est connecté. On peut le voir, d'ailleurs, à l'extérieur. Vous voyez le groupe électrogène qui se trouve ici. Et vous avez bien, ici, l'indication comme quoi l'external power est available. Donc, ON. Et là, on va avoir nos écrans qui s'allument petit à petit. C'est magnifique. J'aime beaucoup cette animation. C'est très, très, très sympa. On peut vérifier à l'aide de notre circuit électrique, enfin, à l'aide de notre écran, nos circuits électriques, pour vérifier qu'on est bien alimenté en électricité. Donc, il suffit d'appuyer ici sur ELEC. Et on a bien l'external power, en vert, qui alimente nos systèmes électriques. On voit que les circuits ne sont pas bloqués. Ils sont ouverts et ils sont en vert. Donc, on est bon. On a bien l'indication external power, ici. Alors, galayer external power, ça, c'est pas actif. Donc, normalement, dans les versions passagers, si vous avez un groupe électrogène qui se relie, en fait, aussi à une autre prise, vous pouvez activer l'alimentation électrique externe pour tout ce qui sert à l'alimentation de la cabine. Mais là, ce n'est pas le cas ici. Mais c'est pas grave. Après la batterie, du coup, on va faire un check. On va faire quelques petites vérifications. Donc, déjà, là, l'annonciateur light. Donc, on va vérifier que toutes nos lumières sont fonctionnelles. Et on va aussi avoir une petite alerte sonore. Donc, on a bien toutes nos lampes qui s'éclairent. On a notre alerte sonore de survitesse. C'est parfait. Étant donné qu'on est alimenté en électricité, on peut activer les feux de navigation à l'extérieur sur nos ailes. Il est juste assez dommage qu'il soit très gourmand. En tout cas, pour le moment, il est très, 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 très gourmand en FPS. Comme vous voyez, ça ramouille sa mère. Alors, je vais peut-être essayer de réduire un petit peu quand même les paramètres graphiques. Mais bon, ce serait un peu dommage quand même. Allez, on va reprendre. Bon, ça ramouille un tout petit peu moins. OK, donc, une fois qu'on a fait ça, on va continuer avec nos petits tests de sécurité. Donc, on va venir ici et on va faire un premier test de détection incendie en soute, APU et moteur numéro 1, 2 et 3, avant de demander le ravitaillement en carburant. Donc, ça se trouve ici, engine APU fire test. Pareil, on maintient appuyé. Donc, on voit qu'on a plusieurs alertes visuelles et sonores. Parfait. On va aussi faire un test du Ground Proximity Warning System, ici. Hop là. Cool. Toute des eyelids. Parfait. 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 Il chose ses ! Parfaitнения Non sichant pour la SDK. Parfaitثnut. Parfaitschaft 있지만 pouquinho-clalle désir. Parfait- Gracpetificar. Parfait données. Parfaitisphere. Ok, donc test concluant aussi, on va encore faire un test détection d'incendie en soute, vous voyez, cargo fire. Et là on n'a pas d'alerte sonore, oui enfin on n'a pas de voix. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant on peut aligner nos IRS, ça va déclencher un nouveau test détection d'incendie en soute, c'est normal. Ok, parfait. Maintenant, donc dans notre FMS, on va aligner nos IRS, enfin on va confirmer la position des IRS. Donc le modèle, il est bon, nouveau moteur des CF680C2, le cycle ERAC il est à jour, donc flightplan init, initialize IRS. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez maintenant simplement et automatiquement envoyer le plan de vol au FMC, mais on ne va pas le faire parce que, voilà, je vais vous montrer comment faire sans, histoire de, ben voilà, que vous sachiez faire sans. Si on peut faire sans, ça veut dire qu'on peut faire avec, mais à l'inverse, ce n'est pas forcément vrai. Donc là, on voit que nos IRS sont en cours d'alignement. On n'a pas encore notre navigation display qui est entièrement fonctionnel parce que, tout simplement, les IRS n'ont pas fini de s'aligner pour le moment. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà demander le ravitaillement en carburant. Alors, à ce stade, étant donné qu'on a vérifié que la détection d'incendie marche bien, du coup, en termes de payload, alors on va, par contre, on ne va pas envoyer le plan de vol dans le FMC. Par contre, on va régler le payload et le fuel. Voilà, donc, payload, ok. Passage 0. Set payload. Ça, c'est bizarre. Je vérifie juste. Operation of flight plan. On a 173 passagers, normalement. Donc, passagers 173. Voilà. Et cargo en kilos, on a 5600. Fuel quantity en kilos. D'après Simbrief, on est censé avoir un bloc fuel de 28 292 kilos. Donc, 28 292. Voilà, set payload. C'est mieux. Ça me va plus. Donc, vous avez demandé le ravitaillement en carburant et vous allez d'abord checker la quantité de carburant. Donc, ici, vous voyez le bouton Quantity Test pour être certain que votre, comment dire, Je n'ai pas trouvé. Je suis désolé. Pour que la quantité de carburant qui se trouve dans chacun de vos réservoirs s'affiche bien. Ici, 9450 x 3. On est à 28 350. Donc, ça colle effectivement à peu près à notre plan de vol opérationnel généré par Simbrief. Parfait. On va faire un petit tour extérieur. Ouais, allez. Une fois qu'on aura commencé l'embarquement. On va continuer notre flow sur notre VRN panel. Et on va tester le Voice Recorder qui fonctionne. Ici, Galibus, vous n'avez rien à faire si rien n'est affiché. C'est normal. Cargo Temperature, vous réglez la température cargo en fonction de ce dont vous avez besoin ou envie. Ici, c'est l'activation, la désactivation du starter de vos moteurs. Pour l'instant, on ne va pas y toucher. On va le laisser sur OFF. Chaque chose en son temps. Maintenant, on va passer ici. Mettons que le fuel a été refait. Donc, on va passer sur APU tout de suite. Et après, on va pouvoir s'occuper du reste. Pour allumer l'APU, vous allez ici dans le petit panneau APU. APU Générateur. Vous n'avez pas à vous en occuper. Il vous suffit simplement d'appuyer sur Start, Stop. Ici, vous allez avoir l'APU Power qui clignote. Et vous pourrez constater ici, du coup, dans Engine, voilà, que votre APU prend vie. On a la température extérieure qui augmente, le N1 et le N2 qui augmentent. Et une fois que l'APU sera effectivement disponible, il va arrêter de clignoter et il va passer tout seul sur APU comme un grand. Ici aussi, ça clignote. Donc, on attend. Parfait. Vous voyez, donc, APU Power sur ON. Ici, Start, Stop sur ON. Maintenant, c'est fixe. Et l'External Power, ici, qui était marqué sur ON, maintenant, est marqué Available, puisqu'il s'est en fait déconnecté tout seul. Ce qu'on peut vérifier dans le menu électrique. External Power. Mais l'APU Power, vous voyez, alimente maintenant nos circuits électriques. Donc, on peut déconnecter notre External Power. Voilà, on est toujours alimenté en électricité et on va le déconnecter de notre appareil. Parfait. Maintenant que ça, c'est fait. Ici, sur notre panneau hydraulique, on va activer nos pompes auxiliaires. Donc, encore une fois, on peut vérifier ici sur notre panneau hydraulique. On a bien notre pompe auxiliaire qui alimente notre circuit hydraulique. On descend. On peut armer l'Emergency Power. Ici, pas de message d'alerte. Tout est en norme et tout est armé. C'est normal. Ici, les PAX sont sur Flow. On va activer la pression d'air par APU. Ici, APU, ON. Et on a bien nos PAX qui se mettent en route. Encore une fois, on peut vérifier ici grâce à notre menu R. Vous voyez, il fait chaud. Il fait 27 degrés, 29 degrés pour le moment. La cible, c'est 24 degrés. Et vous voyez que ça baisse. Donc, on a bien notre air conditionné qui circule en cabine et dans le cockpit. On peut régler, si on veut, un petit peu plus froid la température désirée. Vous voyez, là, je suis descendu à 22. Donc, il va passer à 22. Bon, ça reste assez froid. Donc, je vais remettre à 24. Ensuite, l'eau pompe ici. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Vous avez déjà fait votre test. C'est assez automatisé, on va dire. Vous pouvez toujours basculer sur un système manuel. En fait, en cliquant ici sur les boutons système. A chaque fois, pour chaque type de circuit. Que ce soit hydraulique, électrique, circuit d'air ou carburant. Ici, c'est tout ce qui concerne les lumières. Interne, externe. Vous avez lumière d'eau. Lumière pour... En cas de tempête, il fait vraiment très 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 sombre. L'emergency light, on l'arme. Ici, no smoke, du coup, sur on. Signal bell sur on. Feu de taxi, feu à l'intérieur du cockpit. On n'en a pas besoin, puisqu'il fait suffisamment jour. Les lumières extérieures, on peut activer le high intensity. Ici, ce sont des appels pour les différents équipages au sol ou en cabine. Maintenant, ici, on a déjà fait nos tests détection incendi. Ça, c'est pour l'évacuation. On ne veut surtout pas y toucher. On a fait nos tests Ground Proximity Warning System. On sait qu'il fonctionne. Le système de voler. Slats est volé. Tout est sur automatique. On n'a pas d'alerte. Donc, c'est très bien. L'aile deflection override, il est gardé et on n'a pas d'alerte. Mais de toute façon, apparemment, il est pour décorer. Ce n'est pas très grave. La pression cabine. Tout est OK. Puisqu'on n'est pas normalement sur manuel. Si on veut passer en manuel, on clique ici, comme à chaque fois, tous les systèmes. Donc, on laisse en automatique. Les systèmes de délivrage et de réchauffe, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ici, les annonciateurs lights, on les a déjà utilisés. Fuel use reset, on va le faire avant de démarrer. Pour ici, on est bon. On va pouvoir faire un petit tour de l'appareil. Et puis, on va commencer notre embarquement. Oh, too late. C'est dommage. On va voir. Parce que, parce que, parce que j'avais réglé mon vol pour un départ. Aujourd'hui, à 15h58. Effectivement, on va corriger ça. Voilà, à 15h10, pouf. On va recharger, on va recharger Quattel. Nickel. Donc là, on est bon. On disait donc. On commence l'embarquement. Pardon, test très important aussi que vous pouvez effectuer, c'est le test du train d'atterrissage. Donc, pour vérifier que le système de rentrée et de sortie de train fonctionne bien, vous allez tirer, en fait cliquer sur la manette du train. Et ici, vous avez donc vos quatre trains, puisque effectivement, cet avion en a quatre, qui s'affiche en rouge. Vous rentrez de nouveau la manette, donc vous cliquez dessus, il s'affiche de nouveau en vert. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié un autre test par le plus grand des hasards ? À ma connaissance, non. Il y aurait un test T-Cast, mais j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas beaucoup, parce que je clique dessus et rien ne se passe, ce qui est un petit peu dommage. Donc, ma foi, ce n'est pas grave. Si vous voulez, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, on peut aussi effectuer un système de pression hydraulique, enfin un test de pression hydraulique. Normalement, il s'affiche ici, mais c'est peut-être uniquement quand le système hydraulique est off. Non. Bon, ma foi, ce n'est pas grave. Allez, on va faire un tour extérieur. Alors, bien évidemment, il faut ouvrir Les portes. Ah ben voilà, parfait. Voilà. Ok, donc on en était là. Vous connaissez la musique. On vérifie L'état des statiques, l'état général de la carlingue. Ils ont rendu Une forme d'usure Qui est très réaliste Et assez appréciable. Même si les textures sont un tout petit peu Je trouve Polygonnées, c'est pas Hyper, hyper Lisse Et rond Si je peux m'exprimer ainsi C'est pas parfait, mais c'est quand même C'est quand même un très très joli travail. Vous voyez, c'est un petit peu C'est un petit peu polygonné ici C'est un petit peu carré On le remarque quand on fait Quand on fait le tour extérieur de l'appareil Mais bon Il y a vraiment bien bien pire Et puis il est déjà assez gourmand en FPS comme ça Au niveau de la modélisation du train avant C'est très joli Donc on vérifie les pneumatiques L'état des feux de taxi Vous remarquez que cet appareil est tellement volumineux Que vous avez 4 trains Ce que je vous disais tout à l'heure Dont un central Vraiment sous le fuselage En partie centrale de l'appareil Il est très impressionnant En termes de taille et de volume C'est particulièrement flagrant Quand vous effectuez votre walk-around Donc On vérifie ici aussi Ah là c'est dommage On a des pièces flottantes Il n'y a pas Pas beaucoup d'effort qui a été fait là En termes de précision Et il manque Bah il manque les câbles Le circuit hydraulique tout simplement Ah 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 voilà On avait un petit bug Ok c'est intéressant C'est bon à savoir Ah ouais ça dépend de l'angle de vue en fait Mais en fait Ah ouais En fait ils l'ont bien modélisé Faut juste pas trop s'approcher Mais ok c'est cool Alors on va vérifier le moteur numéro 2 Parce que oui ça reste le moteur numéro 2 Donc en fait Cet appareil qui dispose de 3 moteurs Vous voyez qu'ils sont très très longs d'ailleurs Ils sont massifs Ils sont très très longs Le moteur sur l'aile tribord Celui qu'on est en train d'inspecter C'est le moteur numéro 2 Le moteur de l'aile bâbord C'est le moteur numéro 1 Et le moteur supérieur On va dire Donc au niveau de l'empennage Lui c'est le moteur numéro 3 Donc on vérifie les slats Donc les bords d'attaque Les gouvernes de direction Les volets Je rêve ou il a les strobes Il a les strobes d'allumé Alors en fait c'est parce que J'ai fait l'erreur d'activer le high intensity Voilà en fait le high intensity C'est la commande des strobes Tout simplement Donc on voit que les feux de navigation Sont bien fonctionnels Départiteur d'aile ok Voilà On vérifie les gouvernes Les volets Donc là pareil Je trouve qu'on a une modélisation Qui est pas forcément très réaliste Les textures sont un peu trop lisses Et contrastées C'est pas forcément très joli Quand on voit le détail Ça reste assez quali Mais c'est perfectible Donc au niveau de l'empennage C'est vraiment très 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 impressionnant C'est vraiment massif comme appareil Vous savez j'imagine que le walk around en VR Ça doit faire un peu tourner la tête Donc bien évidemment On vérifie ce qu'on peut En termes de moteur numéro 3 Ok donc l'embarquement est terminé C'est cool Donc on vérifie le train ventral Parfait Parfait Train principal bâbord Ok cool Ok cool Encore l'aile bâbord Donc volet, gouverne Faut navigation fonctionnel Parfait On va pouvoir regagner notre cockpit Ensuite après avoir vérifié Donc notre moteur numéro 1 Ok Ok Tout ça est parfait. Oh, ils m'ont fermé la porte, c'est con ! Ça c'est un coup de l'officier pilote de ligne, à tous les coups. Attendez ! Alors ? Et pourquoi ? Ah ouais, donc il ne veut plus quoi. Il ne veut vraiment plus. Ah, c'est étrange. Bon, c'est pas grave, on va dire qu'on a réussi parce que sinon ça va poser un problème pour poursuivre le vol. On va ré-opérer les escaliers. Ok. Ok. On retire les cales. Et donc nos IRS sont alignés, on va pouvoir s'occuper de notre route. Alléluia. Donc, depuis Balboulouse, slash, vers l'imapapapatango, donc l'aéroport international de Lisbonne. On va pas s'occuper de l'aéroport alternatif. Ça m'embête un petit peu pour ce soir. Ça va déjà être un petit peu long, donc le vol. Alors, Sierra Alpha Kilo, 26 Charlie. Voilà. Cruise Levels. Alors, on voit qu'on peut configurer un Step Flight, donc c'est ce qu'on va faire. de l'air. Je crois qu'on a pas accès à notre Operational Flight Plan de là. Donc, il va falloir que je le regarde de côté. Je suis désolé, je vous mets un petit peu à part. On va voler au 3.30 et ensuite au 3.90. Donc, 3.30. Puis au 3.90. Temperature et wind. Donc là, on va prendre les métards de notre aéroport. Est-ce qu'on a les métards ? Eh bien, si on a des informations de l'air. 27 degrés, 1012 hectopascal. Donc, 27. Et on a un vent de queue de 4 noeuds. Donc, température 27 et un vent de 4 noeuds. Tailwind, c'est parfait. Position difference, c'est bon. Et costedex, on a un costedex de 28 d'après Simriff. Ok, donc ça c'est votre première page Elite. Vous voyez que vous avez en fait 3 pages. C'est comme sur un Airbus en fait. C'est un MCDU Airbus si vous voulez. Donc, page suivante. Et vous avez votre page Elite B. Donc, vous avez à chaque fois les données qui se présentent sur la gauche. En fait, qui vous recommandent de rentrer. En bloc fuel. C'est où est fuel ? C'est là. Voilà. On a donc 9450 à gauche et à droite. Et 9400 au centre. Donc, si je fais le calcul. 9450 x 2 plus 9400. On est à 28.3. Vous voyez, c'est exactement ce qu'il nous dit. Donc en fait, soit vous le rentrez manuellement. 28.3 et ensuite vous venez le coller ici. Soit vous appuyez tout simplement sur la touche. Et il va coller la donnée qui se trouve à gauche. Le take off gross weight c'est pareil. Donc 176.3. Si on prend un autre payload. Gross weight 176.4. Donc là, bah voilà. Typiquement, on peut choisir de rentrer 176.4 à la place. Il calcule automatiquement le zero fuel weight. Et ici, le take off centre de gravité et zero fuel weight centre de gravité. Vous voyez, ils sont ici à gauche. Donc, vous pouvez les renseigner tout simplement comme ça. Votre page init B est renseignée. Et la page init C, c'est pas la peine de vous en occuper. Personnellement, j'ai jamais rempli ce genre de chose. Je pense pas que ça ait une incidence très importante sur votre vol. Donc, une fois que vous avez terminé votre init, on va s'occuper du plan de vol. Donc, au départ de LFSB, on a une SID. Holbed 7 novembre, je crois. Voilà, piste 33, c'est ça. Holbed 7 novembre. Donc, on va faire ce circuit-là. Donc, on va prendre ici LFSB. SID, donc Standard Instrumental Departure. Piste 33. Un départ Holbed 7 novembre. Pas de transition. C'est une SID. Il y en a quasiment jamais. On clique sur Insérer. Et vous voyez qu'il l'a implémenté sur notre navigation display. Alors, il nous fait juste un truc bizarre. Parce qu'ici, en fait, il considère qu'il doit monter à 1900 pieds avant d'atteindre Sierra Bravo 701. Et donc, en fait, ça ne peut plus faire un hold à la con. Mais, pas de soucis. On va l'enlever. Il suffit simplement d'appuyer sur la touche Clear. Ici. Là, on a une discontinuité, du coup, entre la piste et le premier point. Donc, on va effacer la discontinuité. Et voilà. Il va prendre tout seul. Vous voyez. Sierra Bravo 701. Puis ensuite, Sierra Biao. Sierra Bravo 703. Ensuite, Flight Plan. Donc, après Holbed. Après Holbed. Ah ben, je crois que la route, en fait, elle est marquée sur le dispatch. C'est ça. Donc, après Holbed, on prend la Zulu 50, direction Rotos. Donc, vous prenez Holbed. Vous allez dans Airways. Donc, via la Zulu 50, direction Rotos. Ensuite, la Zulu 669. Direction Ulmes. Après Ulmes, indirect Vadar et Nitu. Donc, déjà, on insère. Et ensuite, après Ulmes. Next Waypoint. Donc, indirect. Vadar. C'est ce point-là. Et après Vadar. Nitu. Voilà. Après Nitu. Après Nitu. On reprend une Airway. Donc, la Uniforme Novembre 869. Upper Novembre 669. Jusqu'à Repsi. J'ai dû faire une erreur dans la route. Ah oui, c'est 869. La Père Novembre 869. Ah, est-ce que je peux corriger ? Non. Bon, je vais retourner dans le plan de vol. Donc, après Nitu. Airways. Donc, l'Upper Novembre 869. Jusqu'à Repsi. Voilà. Ensuite, direct. Lerga. Et Itso. Repsi. Alors, Lerga. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Je vais voir si on peut l'implementer directement ici. Repsi. Lerga. Voilà. Parfait. Ito. Ensuite. Lerga. Pardon. C'était Minso. Pas des tours. Voilà. Lerga. Minso. Arrak. Arrak. Ensuite, Alpha Golf Novembre. Direct. Parfait. Piport. Ensuite, depuis Piport. Lerga. La Lille. 1. 866. Direction. Papapa. Nouvembre. Puis la novembre. 966. Jusqu'à Ardide, ensuite un direct Inbob, Ardide, Inbob, pouf, et ensuite pour sélectionner une arrivée, on va prendre notre aéroport d'arrivée, on va prendre une star, et ce sera une ILS20, c'est une Inbob de Bravo par UPCAT. Donc vous sélectionnez la transition, le mode d'approche, la star, et vous cliquez sur insérer. Et voilà, maintenant pour voir si effectivement vous n'avez pas de discontinuité, si vous n'avez aucune incohérence, vous passez ici sur votre navigation display en mode plan. Alors on va revenir du coup au début. Voilà, parfait. Et vous pouvez, donc là on a un range de 20, on peut ici modifier, vous voyez, le zoom. Ici on a un range de 10, voilà, je vais prendre un range de 40. et on navigue, tous nos points semblent cohérents. Jusqu'à ici, où c'est un petit peu la merde, donc on va zoomer un peu plus. Alors, d'après la carte. Euh, star, hitbomb. Euh, ouais, mais ça c'est pour la piste 2, donc ça je m'en fous. Ah voilà, piste 20, ok. Ça, ça, ça nous concerne. On arrive, hitbomb, on fait ça. Ah si, ça a l'air d'être bon, effectivement. Ah ouais, et après jusqu'à cocoon. Et après elle approche. Euh... Mist approach, ils l'aissent 2... Ils l'aissent 20. Ah, une 4, c'est ça. Ok. Ah bah si, ça colle. Sauf là quand même. Là vous voyez, en fait, il nous fait faire un hold ici. L'ILS, je sais pas pourquoi. Donc, euh, on va enlever ça. Hold. Et ici... Euh... Hop, peut-être que c'est bon en fait. Bah oui, c'est bon. Nickel. Donc, euh... On revient... On revient, on revient... Sur map. Et ici on va continuer. Donc on va aller dans perf. Et là ce sera nos perfs de décollage. Enfin de montée, de croisière et d'atterrissage. Donc, euh... Ici théoriquement, bon j'aimerais bien pouvoir changer l'altitude de transition, hein. Pour mettre 5 000 et pas 50 000. Mais malheureusement, en fait, ça marche pas. Donc là, euh... On reste coincé en fait un petit peu avec ça. Climb Forecast. Donc là vous pouvez rentrer les... Les différents vents que vous allez rencontrer au cours de votre montée. Bah écoutez, on va le faire. Donc, euh, au niveau... Voyons voir, on va monter au 3,30. Donc on va prendre un niveau maximum du 3,10. C'est 283 degrés pour 37. Là. 283, 37. Ensuite, 278, 23 au niveau 200. Au niveau 150, 271 pour 17, 2. Et enfin au niveau 100, 265 degrés pour 19. Voilà. Et temperature, euh... Alors, faudrait y trouver une moyenne. Euh... Mais on va rentrer notre... Température sur notre top of climb. Je cherche juste sur mon plan de vol. Donc, euh... Voilà. Moins 45. Donc... Donc... Ouais. Format erreur. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Moins 45. Parfait. On insère. On peut revenir au mode de performance. Euh... Thrust limits. On va partir en... Take off 1. Et... En flex. Alors, pour calculer nos perfs, on va ici. Donc on va décoller de la piste 33. Il nous donne le runway slope. Euh... On va actuer les informations météo. Voilà. J'ai bien fait. Le take off weight. Euh... Voilà. Donc là, vous cliquez juste sur get take off weight. Parfait. Thrust settings. Donc sur flex. Take off. Take off 1. Anti ice. Non, il n'y en aura pas. Flaps. Je veux les paramètres optimum. Sinon, on peut rentrer spécifique. Et puis vous rentrez le... Vraiment les degrés de déploiement de volet que vous souhaitez pour votre décollage. Et les packs seront sur on. On clique sur calculate. Et vous avez vos verifs. Euh... Cela dit, on va quand même décoller en flex plutôt. Voilà. Donc. Take off. Flex. 59. Parfait. Et à 10%. Ouais. Ouais. On va rester là-dessus. Ok. On retourne au perf mode. Donc ça, c'est le climb. C'est la montée. Ensuite, la croisière. Pas grand-chose à faire. Et la descente. Donc pareil. Alors, le niveau de transition. Pareil, on ne peut pas le changer malheureusement. Et on va renseigner les vents de la descente. Donc, on va partir du niveau 390. Donc on va prendre au niveau 350. 61 pour 59. 61 ou 151, j'ai dit. On va avoir 61. Ensuite, au niveau... 3... 10... Non, au niveau 200. 93 pour 42. Au niveau 150. On va avoir du 93 degrés pour 42 degrés pour 42 degrés. Et enfin, au niveau 100. On va avoir du 78 degrés pour 21 degrés. Oh, zut. 85 degrés pour 30 degrés. Voilà. Et au niveau 100. 78 degrés pour 21 degrés. Ok. Et temperature. On va mettre la température à notre top of descent. Ce qui sera à moins 51. Voilà. Insert. Parfait. Maintenant, vous voulez régler, non pas vos performances pour la montée, la croisière et la descente. Mais vous pouvez, vous voulez régler votre performance pour votre décollage. Eh bien, ce ne sera pas dans Perf. C'est là où c'est un petit peu plus piégeant que ce dont vous pouvez avoir l'habitude. Ce sera dans Take-off Approach. Et ici, vous avez votre Take-off Performance. Donc, Flex 50 à vous verrez, effectivement. Les packs seront sur On. Slope. Alors, il vous le donne, hein. Ici, encore une fois, slope 0,1%. Je vous donne quand même une astuce pour la calculer vous-même, si jamais. Alors, on va se baser sur notre aéroport de départ. Ça peut toujours être pratique. Donc, vous prenez votre carte d'aéroport. Là, voilà. Et donc, vous prenez, en fait... Donc là, on va décoller de la piste 33. Donc, vous prenez, bien évidemment, la piste que vous utiliserez. On va décoller de la piste 33 et on voit que l'élévation de la piste, attention, de la piste, pas de l'aéroport. Là, on a l'aéroport elevation, 885 pieds. Et là, on a l'élévation de la piste, 882 pieds. On voit qu'il y a une différence entre l'élévation de la piste, ici, au début, 882, et à la fin, 864. En fait, on a une différence entre le début et la fin de la piste de 18 pieds. Et bien, cette différence que vous avez calculée de 18 pieds, vous allez la diviser par la longueur de la piste en pied. Et vous prenez toujours les pieds, puisque la hauteur se calcule en pieds. Donc, vous prenez la longueur en pieds aussi. On ne divise pas des pieds avec des mètres. Donc, 18 divisé par 12795, ça nous donne 0,0014. Et vous multipliez ce résultat par 100, pour avoir un pourcentage, et on a 0,14. Et qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Ça, alors, 0,1. Donc, ça colle. Donc, slope, ici, 0,1. Et le vent, donc c'est du vent, du headwind à deux noeuds. Parfait. La température extérieure, il fait 25 degré. Si vous tapez 25 ici, il ne va pas vous le prendre. Voyez, format erreur. On est en Celsius, donc en fait, il faut marquer 25C. Pour Celsius. Flaps, il nous dit de décoller à Flaps 20. Voilà, il a les V1, rotation et V2, 131. Parfait. Nickel. C'est confirmé. Donc, non, perf au décollage. Alors, le système de voler sur cet appareil, il est très particulier. On nous dit que le premier cran de voler pour le décollage, en fait, ce sera 20. Et ici, vous voyez que notre manette est volée. Ici, on a 0. Dial à Flaps, qui correspond, en fait, à ce petit cran-là. Ici, on a ensuite 28 degrés, 35 degrés et 50 degrés. Donc, ça veut dire qu'ici, en fait, quand votre manette sera ici, elle va se caler sur les degrés que vous allez régler ici. Qu'importe lesquels, en fait, ça, ce sera sa zone de déploiement de voler que vous allez régler là. Et vous voyez, vous avez les flaps, les mid-speed, etc., etc. Donc, lui, il recommande de décoller à 20. Donc, vous réglez ici 20. Voilà. Et quand vous réglerez vos flaps sur Dial, à Flap, en fait, vous déploierez vos volets à 20 degrés, ce qui correspond, en fait, à votre performance. Les stabs, en fait, enfin, la stab, c'est la trim, 5,2. Et vous avez la trim, du coup, si là, on affiche, voilà, Engine. Ici, on voit que la trim, elle est à 3. Donc, vous augmentez la trim, on nous a demandé 5,2. Et voilà. Donc, la trim est réglée pour le départ. On peut encore régler juste la radnav au départ. Donc, on va régler notre VOR au cas où, on a un souci avec le GPS. Donc, le VOR de Val 1917-45, la course au 333. Et on arme le VOR, ici. Hop. Bah, pourquoi il ne veut pas ? Bizarre. Il l'avait eu avant. Ah, étrange. Bon, peut-être que c'est armé, quand même. On va voir, ici. On va afficher, ici, le VOR. Et c'est bon. Vous voyez, BLM. Et on a la course au 333. Donc, c'est parfait. Nickel. On a affichage VOR. OK. On retourne en map. On va régler notre cap au départ. Donc, sur le cap de la piste au 333. Voilà. Une montée initiale au niveau 7000. Voilà. Et une vitesse, donc, V2 plus 10, une vitesse de référence à 161 nœuds. Voilà. Voilà. OK. On voit qu'ici, on n'a rien. Donc, on va armer notre nav. Notre L nav. Ici, on voit, nav armed. Et on va armer notre V nav. Ici, prof pour profile. Vous voyez, profile armed. Parfait. On va régler le QNH. Donc, 1113 extopascal. C'est du standard. Ça s'affiche ici. Ici, vous pouvez choisir de l'afficher en pouce de mercure ou en ectopascal. Donc, en ectopascal, 1013. C'est parfait. Sinon, bien évidemment, vous réglez ici. C'est réglé à gauche. On va régler de la même manière à droite. 1013. Parfait. Ici, vous réglez vos radios de navigation, vos radiofréquences pour choper vos autorisations, clérences, roulages, etc. Vous rentrez le code transpondeur qui vous a été assigné. Pour l'instant, sur Standby. C'est parfait. Et puis, écoutez, on va pouvoir y aller. Donc, notre APU, il est bon. On va demander le repoussage. On disait qu'on avait été autorisé au repoussage. On va demander le repoussage. Parfait. Parfait. Ici aussi, on est bon. Du coup, en vue de l'allumage moteur. Alors, les windshields. Sur On. sur On. Là. ... Ok. Alors pour allumer le moteur, vous allez enclencher du coup le mode ignition de vos moteurs et les packs vont automatiquement se mettre sur OFF. Donc A ou B, ça c'est en fonction de votre compagnie. Par exemple, on va mettre sur A. Voilà, les packs se coupent et vous pouvez maintenant démarrer les moteurs. Vous commencez toujours par le moteur numéro 3, c'est-à-dire le moteur de l'empennage. Vous tirez sur ce bouton et vous allez surveiller ici, passé 15% de N2, vous allez envoyer du carburant dans le moteur. Donc vous allez ouvrir la vanne carburant. 14, 15, hop ! On a bien un message, donc basse pression moteur numéro 3, c'est pas grave. Ah oui, je vous ai du connerie avant. Donc le moteur numéro 1, c'est celui-là. Le moteur numéro 2, c'est le moteur de l'empennage. Et le moteur numéro 3, c'est le moteur de droite. Quand je vous disais que je n'étais pas habitué à cet appareil. En fait, c'est bête comme chou. Vous prenez vraiment l'avion de gauche à droite et ça correspond. C'est-à-dire, bah ouais, moteur de gauche, moteur en haut, moteur de droite, tout simplement. Bon, une fois que le moteur est stabilisé et a bien démarré, le bouton va automatiquement s'enfoncer. Donc là, vous passez au moteur numéro 1. Et en fait, vous allumez le moteur de l'empennage en dernier, le 2 en dernier. Ok, donc le 1. Pareil, on attend 15% de N2. Et on envoie le carburant. Et bien évidemment, ce qu'on a oublié de faire, c'est les beacons. Alors, ils sont très discrets, les beacons. Vous voyez, ils sont ici à l'arrière. Très à l'arrière. Et ici, relativement au milieu. Mais ils sont discrets ici. Et s'il fait jour, vous aurez du mal à les voir. Et allez, le dernier moteur. On surveille ici. On attend les 15%. Parfait, on n'a plus d'alerte. Alors, on va voir. Circuit hydraulique. Ok. On est bon. Circuit électrique. Parfait. Circulation de l'air. On est bon. Fuel. Ok. Nos pompes sont fonctionnelles. Mais c'est la news. Rien. Et config. Donc on va faire un test des gouvernes. Donc profondeur. Roulis. Lassé. Parfait. On va actionner l'autobrake. Donc sur take-off. Ce qui revient en fait à rejected take-off. On va sortir nos volets. Donc sur 20 degrés. On va allumer notre radar météo. Weather turbulence. Ici, on va se mettre sur TA only. Weather on. Oui, je suis au courant. On veut afficher du trafic. Les datas de nos waypoints. Les aéroports aussi. Ici à droite, on veut aussi le trafic. Par contre, weather. Je ne sais pas pourquoi il n'arrête pas de clignoter. Weather turbulence. Weather on. C'est très curieux. C'est très curieux. Bon. Ok. Allez, ce n'est pas grave. On va s'en tenter. On va allumer nos feux de taxi. Donc. Taxi. Logo, il n'y a pas besoin. On relâche les freins. On relâche les freins. Et let's go direction la piste 33. Donc. Je mets un peu plus de poussée. On va armer les spoilers en vue du décollage. Donc il suffit juste de, voilà, le lever. Vous voyez, on a ce petit cran rouge qui apparaît. Et on a notre box ici qui est verte. Qui nous indique qu'on n'a plus rien à faire. On est, on est bon. On va armer notre autobanette en appuyant ici sur auto. Pour le titre. On est à l'autre bout. Je vais discourager. On tour. 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 C'est parti. On va revenir ici sur Status, on n'a rien, donc on va revenir sur Engine en vue du décollage. On disait bien évidemment qu'on est autorisé à traverser la piste 2507. Mais en vue de la traversée, on va quand même allumer nos feux d'atterrissage et nos strobes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. On fera le parc. Alors, je me rends jusqu'au bout du jour bientôt. Petit truc qui n'a pas beaucoup d'importance, mais bon, allez, quand même. On a dit qu'on avait combien de passagers ? 173. Et vous le renseignez en fait ici. 173. Voilà. Sur votre panneau de circulation de l'air. Ok. Nous voilà au seuil de piste. On n'a aucune alerte. Tout fonctionne bien. Et c'est ici que va s'achever cette première partie. Pour cette première expérience en Mc Donald Glass MD-11. Je trouve que c'est en fait super excitant de voler avec cet avion. Je ne sais pas pourquoi je l'adore depuis que je l'ai vu seul au monde avec Tom Hanks. C'est un de mes avions fétiches. Pourtant, dans le film, il ne finit pas très bien. Mais voilà, je le trouve vraiment super. Donc, un peu perfectible d'un niveau graphique. C'est-à-dire pas très bien optimisé en termes de FPS et en termes de rendu visuel. Ça manque un petit peu d'interactivité dans le cockpit. Mais bon, ce n'est pas non plus du niveau de LVFR. Il ne faut pas charrier. On sent qu'il y a quand même beaucoup eu de recherches sur les différents systèmes du MD-11 qui sont quand même très particuliers. Donc, voilà. A l'heure actuelle, on ne va pas parler de prix parce que je ne connais pas le prix de sortie. Mais sur le principe, si vous aimez un petit peu le retroflying, si vous aimez cet appareil, j'aurais tendance à vous le recommander parce qu'il est quand même sacrément bien foutu. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Et puis, il me reste plus qu'elle vous souhaite des très bons, les amis. Et à très bientôt. Promis, on s'occupe de la suite du 777 aussi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...